Kaji Docteur Kaji Docteur C'est un nouveau titre C'est Kaji Qui va nous entretenir de la Trinité Védantine de Sankara Donc moi la Trinité de Sankara elle ne s'inscrit pas dans le christianisme mais j'essaye de ramener ce concept chrétien à l'hindouisme védantin de Sankara donc c'est une expérience que j'ai tentée là en fait donc ça s'intitule la Trinité Védantine de Sankara évidemment dans le système théologique de Sankara il n'y a pas de Trinité par contre ce que j'ai identifié c'est qu'il y avait une triade divine et ce que j'ai essayé de faire avec cette avec cette triade que j'ai identifiée c'est de la comprendre et de voir si on pouvait vraiment parler de Trinité et ce que j'ai découvert c'est que cette Trinité que j'ai identifiée chez Sankara elle avait deux aspects fort différents autour des mêmes concepts voilà donc la doctrine de Sankara qui appartient à l'un des six systèmes philosophiques indiens classiques est issue de la philosophie du Védantin laquelle prend source dans les Upanishads Védica les Brahmasutras et la Bhagavad Gita la philosophie de Sankara s'axe autour de trois principes fondamentaux qui forment la structure de son système théologique donc ces trois principes fondamentaux c'est l'âme individuelle l'illusion cosmique et le Dieu manifesté donc ces trois principes je vais essayer de les de les comprendre pour voir s'ils forment ensemble une Trinité une triade et si ces relations elles sont logiques dans le cadre d'une Trinité donc ces trois polarités qui interagissent les unes avec les autres forment-elles une tripartition dynamique qui peut être entrevue à la façon d'une Trinité Védantina fût-ce une Trinité chrétienne peut-être donc premièrement je vais vous parler de ce premier principe l'âme individuelle qu'on nomme Jiva Atman en s'inscrit Jiva le moi Atman l'âme l'âme individuelle celui qui aspire ardemment à la libération spirituelle doit découvrir au fil de son expérience intérieure les trois aspects du divin qui coexistent ensemble celui qui désire explorer les profondeurs de son âme pour y découvrir la présence divine et finalement s'y fendre constate dans un premier temps l'individualité de son être il se découvre en être un individu limité par les contours Jiva c'est-à-dire du moi ce moi détermine ce qu'il est en tant que lui-même et ce par l'intermédiaire des diverses modalités de son intellect et de ses corps notamment le corps mental et le corps grossier parce que dans Védantina on distingue cinq corps spirituels y compris le corps physique ainsi cet aspirant à la délivrance est conditionné par le sens de son égolité de facto il ne jouit d'aucun accès à la divinité de son être laquelle constitue pourtant la base de son individualité comprenons néanmoins que son individualité ne constitue en rien la caractéristique fondamentale du divin bien au contraire l'individualité de l'homme résulte d'un affadissement substantiel de la substance de Dieu autrement dit l'identité personnelle de l'aspirant provient de l'ignorance qui nourrit vis-à-vis de la nature de son soi propre lequel ne dérive nullement de la partie divine mais y est puissamment apparentée il s'ensuit que l'homme ignore fondamentalement qu'il est semblable non par analogie mais par nature à Dieu mais par quel truchement métaphysique est-il potentiellement identifiable à Dieu en effet si l'aspirant c'est-à-dire l'homme qui t'envoie vers Dieu peut être identifié à Dieu c'est en vertu du fait que le fond de son être est purement spirituel si bien qu'à la racine l'existence de l'aspirant est une existence divine qui s'ignore ainsi l'argent résiduel qui représente le divin en l'homme c'est l'âme à laquelle le sens du moi a été imposé en d'autres termes l'intellect le corps et leur réalité afférente se sont surimposées sur l'âme de telle sorte qu'elle se croit désormais coupée de la divinité de Dieu ainsi nous ne pouvons admettre que l'aspirant s'identifie naturellement à son âme mais plutôt un composé provisoire des deux que Shankara nomme J.Batman l'âme individuelle nous remarquons que l'Advaita Vedanta c'est la théorie dans laquelle s'inscrit Shankara et qu'il développe du reste nous remarquons que l'Advaita Vedanta colle ces deux termes opposés l'âme divine et le moi et les fait paradoxalement coexister au sein d'une essence unique l'homme cette opposition sémantique signale en vérité non pas une discontinuité dans le tissu de la métaphysique Advaitine mais confiant qu'il y a une continuité et une logique métaphysique à toute épreuve tout cela pour montrer que l'âme individuelle s'origine dans la tension et non la contradiction qu'il y a entre le divin et le non-divan il en résulte que l'âme individuelle est un des principes de la trinité shongarienne à mon sens toutefois comment expliquer que cette âme individuelle soit justement individuelle quel est le principe qui l'autorise à se maintenir dans l'ignorance de sa divinité donc le premier principe c'est le J.Batman que je viens d'identifier le premier principe de la trinité de Shankara là on va parler du second c'est connu ce terme on l'appelle Maya et c'est l'illusion cosmique la vie de l'aspirant se déroule hors de la réalisation divine à laquelle ce dernier aspire pourtant dans la mesure où cette réalisation est obstruée mais obstruée par quoi la réponse est claire elle est obstruée par la naissance l'ignorance en effet l'aspirant va et vient en son monde en vacant à ses diverses occupations mondaines comme si de rien n'était l'aspirant est d'une certaine façon attiré par les choses qui se trouvent à sa portée il est obnubilé par ses dernières car il s'accroche aux différents désirs qui se manifestent dans son esprit cette dépendance vis-à-vis des manifestations de son esprit le ligote à la moindre de ses nombreuses oscillations l'aspirant n'éprouve donc aucune paix est la proie des remous incessants qui sévissent en lui il est comme un marin embarqué de nuit sur une mer sombre et très agité l'agitation permanente de son esprit lui voit de la vérité sur son âme divine en somme les remous violents de l'eau l'empêchent de voir le fond de la mer ce fond ou cet arrière-plan existentiel qui au demeurant est l'existence elle-même c'est Dieu ou son soi divin mais ce soi qui est comme obscurcie du fait qu'il ne peut être clairement vu engendre une réalité illusoire et de seconde main en d'autres termes l'aspirant qui ne connaît pas sa nature divine crée d'une certaine façon la réalité illusoire qui l'environne et s'y maintient sans même le savoir comme l'entend la célèbre métaphore hindoue il prend une corde pour un serpent cette possibilité a engendré de l'illusion alors évidemment le serpent il faut l'entendre dans un sens positif en Inde il y a plein de serpents c'est comme en Égypte ça n'a pas du tout la connotation que ça a dans le christianisme cette possibilité a engendré de l'illusion vient paradoxalement de la puissance de Dieu présente en lui est-ce à dire pour autant que Dieu désire manifester un monde illusoire la fameuse maya évoquée par Nietzsche et Schopenhauer oui et non oui dans la mesure où Dieu se manifeste sur la base de trois qualités fondamentales que sont l'omnubilation l'activité et l'équilibre des deux qui signent leur cessation le sain ça s'appelle et non parce que la maya ni n'existe ni n'existe pas et ne participe ni à l'existence ni à la non-existence elle n'est ni homogène ni hétérogène ni l'un ni l'autre à la fois et qu'elle n'est pas composée de parties n'est pas un tout indivisible et n'est ni l'un ni l'autre grosso modo l'illusion dans laquelle on vit elle n'a pas de fondement on va dire substantiel l'aspirant tel un tisserand file le tissu de sa propre réalité et lui donne les contours et proportions qu'il souhaite et ce en se servant de la matière divine autrement dit maya résulte d'une coproduction issue du nœud créée par la confusion de l'aspirant et du bon vouloir de Dieu a engendré une réalité de cette nature si bien que finalement l'aspirant en tant qu'égoïté n'est que le sous-produit d'une entité divine supérieure qui à défaut de l'inféodé s'inféode elle-même en se liant à sa propre production illusoire de facto le non-soi c'est-à-dire l'âme est une création de Dieu du soi en d'autres termes si nous devions le dire en termes chrétiens Dieu est responsable de sa propre chute et ne cesse de chuter illusoirement l'illusion cosmique maya constitue donc un principe divin qui permet l'individuation de l'âme mais si nous considérons qu'elle est la part de Dieu qui autorise la division illusoire et illusionnée du réel il s'en suit nécessairement qu'elle n'est pas le divin lui-même si bien que sa fonction semble se limiter à dualiser sa propre substance qui de prime abord ne devrait pas être dual mais une ainsi d'amant sa fonction de différenciation et de dualisation du substrat de Dieu dépolarise d'une certaine façon la maya de Dieu et lui fait jouer un rôle subsidiaire il en résulte que nous pouvons considérer la maya de Shankara à l'image d'un principe médian entre Dieu et son individuation illusoire l'homme mais si le moi résulte par incidence de la production illusive et allusive de la partie manifestée de Dieu la maya ce pourrait-il que Dieu lui-même soit illusoire donc là je viens de passer les deux principes que je considère de la trinité Shankarienne donc l'âme individuelle et l'illusion cosmique maintenant je parle du Dieu qu'on appelle le Dieu manifesté parce qu'on distingue pas deux dieux différents mais on distingue Dieu sous deux modalités différentes donc là maintenant je parle du Dieu qualifié le mode d'être de l'âme n'a en effet aucune raison d'être s'il n'est non pas produit par maya mais par Dieu lui-même sans Dieu la maya n'a aucune consistance et par là aucune existence fut-elle réelle ou illusoire ainsi la maya tout autant que l'âme individuelle ont besoin du Dieu qualifié et en ce qu'on dit Saguna désignant au sens strict ce qui possède une qualité donc le Dieu qualifié on l'appelle le Saguna Brahman Brahman désignant Dieu et qualifié Saguna le Dieu qualifié ne peut pas se déprendre de ses qualifications donc de maya c'est en ce sens de fait doit-on pour autant confondre le Dieu qualifié avec sa maya c'est-à-dire avec sa production illusoire oui et non oui dans la mesure où la maya est un principe divin qui correspond très pour très aux qualités de Dieu et non parce que Dieu constitue la base sur laquelle les diverses attributions divines prennent appui le Dieu qualifié permet donc le déploiement de l'illusion cosmique mais il s'en différencie car il la possibilise complètement Dieu apparaît être le fond substantiel qui permet à l'âme individuelle d'exister de façon autonome en apparence sans pour autant se confondre avec Dieu avec ses attributs de telle sorte que si Dieu n'était pas antérieur à ses diverses qualités l'âme individuelle n'aurait aucun fondement l'illusion d'exister se dissiperait aussitôt il apparaît donc que le Dieu qualifié joue le rôle d'un principe divin indisocial et indisolidarisable des deux autres il en résulte que ce principe doit demeurer à la première place donc avant les autres du fait de sa nature potentialisatrice et initiatrice donc en fait j'ai dégagé les trois principes de la trinité chez Shankara que sont l'âme individuelle l'illusion cosmique et le Dieu manifesté et maintenant j'essaye de voir comment est-ce que les trois communiquent ensemble quelle est leur relation Dieu par sa puissance de manifestation ordonne et réalise les diverses configurations qui concourent à l'avènement du réel tel qu'il se propose dans la maya en tant que la maya toutefois est-il raisonnable de considérer qu'il est simplement un rapport analogique entre Dieu et l'âme individuelle non cela n'est admissible que si et seulement si l'aspirant sa qualité d'âme individuelle ne cherche pas à s'élever au-delà de son ignorance qui lui fait croire que Dieu est lui-même son deux en d'autres termes ignorer la nature de Dieu revient à le connaître de façon duale c'est-à-dire de manière binaire en tant que soi-même différent du soi de Dieu l'ignorance de l'aspirant vis-à-vis du principe divin qui le fonde rend inconnaissable la triple dimension qui le détermine ainsi cette condition enclose et coupée de Dieu découle d'une connaissance tronquée du réel par conséquent à quoi doit recourir l'aspirant pour s'extirper du trou de l'ignorance en vue de parvenir au sommet de la connaissance divine il faut qu'il ait recours à la connaissance de Dieu afin que son ignorance soit transcendée donc transmuée en connaissance parfaite à partir de ce moment l'aspirant à la libération c'est-à-dire à l'union avec Dieu a accès à la dimension intérieure de son soi laquelle lui fait prendre conscience des principes qui l'habitent et ce grâce à la discrimination de facto il décèle en son fort intérieur par-delà les couches surimposées à son esprit la présence de son âme personnelle qui coïncide avec son centre le plus divin Dieu parvenir à cette connaissance est le fruit d'une assaise soutenue qui ne se pratique pas à la légère ainsi l'aspirant qui flirte avec des niveaux de conscience issus de l'extase sans conscience du corps et de l'esprit parce qu'on distingue une dizaine de niveaux d'extase nous confie qu'il ne voit n'entend et ne connaît plus rien car son âme est distincte de toute autre chose si bien que nous pouvons en déduire de façon sûre que Dieu est effectivement le principe qui domine les deux autres dans la mesure où l'âme individuelle a la capacité de se fixer en lui momentanément avant de revenir à sa condition personnelle il y a donc un état pourrait-on dire premier et dernier qui se dégage de l'extase mystique le premier se caractérisant par une transcendance divine et le dernier se caractérisant par l'absence de toute transcendance ceci étant ces deux états contraires supposent un moyen terme qui les rendent possibles il s'agit de Maya en effet l'aspirant extatique part d'une condition pour advenir en une autre il transite d'un lieu vers un non-lieu et pour réaliser cela a besoin d'être catalysé par le biais d'un substrat à la fois empirique et perméable à la non-empiricité de l'être de Dieu de fait la Maya s'impose donc comme le principe médiateur entre les deux états d'être opposé de l'aspirant nous découvrons ainsi que la trinité chancarienne s'ordonne premièrement selon un schéma ascendant qui suppose un mouvement relationnel vertical partant du bas vers le haut entre les trois principes en somme l'âme individuelle qui s'extrait de sa condition tourne son regard vers le principe le plus élevé en passant par le principe second et médian et se réifie en tant que troisième principe en le premier secondement nous remarquons que la structure ternaire de la trinité chancarienne se déploie selon un ordre décensionnel en d'autres termes le retour de l'extase est une réémergence de la conscience au sein du monde des phénomènes depuis la contemplation du premier principe jusqu'à celle du deuxième principe et ce en tant que troisième principe le désemboîtement ou plutôt le déroulement du premier principe jusqu'au dernier principe plaide en la faveur d'une liaison entre les trois principes qui repose sur un mécanisme de déploiement et de reploiement à la manière des plumes de la queue d'un pas cette architecture relationnelle en éventail présuppose donc que la trinité de chancara n'a pas la possibilité entière et définitive de se reculer sur elle-même une fois pour toutes l'aspirant qui entre en extase n'a pas le loisir d'y demeurer à tout jamais ce qu'on appelle le quand on y est à tout jamais c'est le sahaja samadhi qui se différencie du savi kalpa samadhi il va de chute en chute dans la mesure où sa compréhension considérée en tant que discrimination la discrimination c'est la façon qu'il a c'est la technique qu'il utilise pour pouvoir s'unir à Dieu sa compréhension ne perce pas efficacement jusqu'à la racine de l'être de Dieu donc du coup il revient toujours à son individualité c'est un peu ce qui est arrivé à la terrasse d'avis elle monte dans l'extase elle redescend pourquoi ? parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé l'aspirant ne s'est élevé qu'au premier degré de l'extase lequel lui a conféré de connaître les trois principes divins qui ont trait à la manifesteté de Dieu et non à sa non manifesteté parce qu'il y a un niveau supérieur encore dès lors l'aspirant qui désire se libérer totalement des griffes de la manifestation doit pénétrer plus avant en Dieu afin d'approfondir son expérience du divin désormais l'aspirant doit surpasser toutes ses conceptions et surtout celle-là du Dieu personnel ou manifesté pour entrer en contact avec sa partie non manifeste qui pourrait correspondre à l'un chez Plotin ce Dieu qui n'est pas un autre Dieu est nommé le Dieu sans attribut ou Nirguna Brahman Nirguna signifiant sans attribut ou sans qualification l'exercice spirituel de l'aspirant consistait à être défait et à se défaire des nombreuses conceptions qui l'en sert dans une vision dualiste du monde et de Dieu la contemplation doit virer de bord afin que l'aspirant quitte le monde manifesté qui repose sur l'intrication des noms et des formes pour atteindre la rive tant espérée de la mer de béatitude insondable qui est Dieu lui-même il se pourrait donc que la trinité chancarienne évolue de nature mais en quel sens donc voilà donc j'ai distingué une première trinité où vu que la personne n'est pas complètement immergée en Dieu elle la conçoit encore de façon intellectuelle conceptuelle du coup le monde Dieu tout ça apparaissent encore de façon attribuée on est dans le monde des qualifications et là en se plongeant en plus avant dans l'extase cette trinité va changer de nature et on va voir les mêmes trois principes en fait mais sous un angle différent donc l'espérance s'est élevée à la contemplation sans bord de Dieu désire ne plus revenir en ce bas monde afin de demeurer en présence de l'être éternel condition suprême qui appelle à la vision inconditionnée et inconditionnelle de Dieu grâce à une extase qui ne s'interrompe jamais ce qu'on appelle le nirikalpa samadhi donc l'extase sans qualification en effet si l'aspirant conçoit Dieu comme manifesté c'est dans la mesure où l'aspirant est réintroduit en sa réalité empirique de fait concevoir Dieu face à soi suppose de le définir comme autre que soi et sous l'aspect de sa tripactivité la main individuelle l'illusion cosmique et le Dieu manifesté alors que le concevoir en tant que non différent de soi quand on est uni à lui dans l'extase ne permet plus de le définir mais cette indéfinition de l'être de Dieu évacue-t-elle pour autant sa triple nature alors là maintenant je vais parler du premier principe qui était l'âme individuelle et je vais montrer qu'est-ce qui devient ce principe quand il s'unit réellement à Dieu donc il va passer de l'âme individuelle à l'âme universelle ne plus définir Dieu suppose que l'aspirant ne plus définir Dieu suppose que l'aspirant soit à jamais immobilisé en lui sinon l'aspirant aura encore la perception d'un univers extérieur et d'âmes distinctes les unes des autres or l'aspirant doit résorber son moi en la nature indivise de Dieu si bien qu'il ne doit rien subsister de toute conception duale de ce dernier et ce afin d'éradiquer la distinction entre le moi de l'aspirant et l'âme prise au sens fort on peut penser à l'âme donc totale chez Plotin ou l'âme du monde ce qui sous-entend entre l'âme et Dieu en effet l'âme individuelle ou le moi qui décide de tout transcender perd sa condition limitée au profit d'une non-condition qui est la nature même de Dieu ainsi l'âme individuelle qui ne conçoit plus Dieu de façon dualiste migre d'une connaissance à deux termes vers une connaissance au terme unique il en résulte que l'âme individuelle épouse dorénavant la forme archétypale de toutes les âmes de la manifestation le dernier des principes de la triplicité divine ne change pas de rang mais change de nature l'âme divinisée en fait n'étant plus une unité parmi d'autres mais l'unité qui englobe toutes les autres unités à savoir les âmes particulières toutefois comment se peut-il que l'âme individuelle ait été réifiée en l'âme divine donc là j'ai parlé du second principe de cette trinité donc l'illusion cosmique qui va devenir le jeu cosmique une fois que l'homme est uni à Dieu donc on passe de l'illusion pour je dire en se libérant de son individualité à tout jamais grâce à l'enstase suprême l'aspirance décolle pourrait-on dire des différentes virtualités qui avaient cours en son esprit l'esprit est comme banni de la vie de celui qui parvient à s'unir à Dieu en effet quand on est uni à Dieu dans l'extase on ne pense plus à rien parce qu'on ne peut plus penser à rien en effet la connaissance de Dieu abolit à tout jamais les liens de la transmigration vous voyez un contexte de réincarnation dans l'hindouisme et de fait on ne revient plus jamais dans le monde en d'autres termes l'âme individuelle n'est plus soumise à passer d'existence en existence dans la mesure où elle a jugulé le flux de ses idéations il s'ensuit que mécaniquement ce dépassement de l'intellect dissipe le tissu du réel apparaissant désormais irréel à travers lequel l'aspirant constituait sa réalité mondaine ainsi l'aspirant s'éloigne de toutes les impulsions de son esprit lesquelles sont génératrices de dualisme dans la maya parce que cette connaissance est quand même pont vers l'immortalité la libération c'est le moyen de traverser le grand océan du monde dira Shankara mais la nature de l'illusion cosmique ne dépend-elle pas intrinsèquement de l'activité de notre esprit oui la maya ou l'illusion cosmique dès lors que l'aspirant ne la conceptualise plus n'est plus maya en d'autres termes l'abandon de l'individualité grâce à la connaissance non conceptuelle de Dieu dénoue le maillage de la réalité ambiante du monde à l'image d'un brouillard très épais qui se dissiperait aux premières lueurs de l'ombre cela aboutissant non pas à un rejet de l'illusion cosmique mais à sa transmutation en jeu divin cosmique l'être du monde manifesté se dévoile enfin sous les auspices du jeu divin de la grande danse cosmique inapparente aux yeux de ceux qui ne réalisent pas l'état mystique suprême caractérisé par une contemplation sans voile de toutes les choses en lesquelles Dieu se reflète la remontée de l'âme individuelle vers son principe ultime métamorphose la nature de l'illusion cosmique en une manifestation divine où seule la joie règne dans le maître l'ignorance laisse place à la connaissance qui flue à travers tout en tant que tout à l'image de celui dont elle dérive la manifestation ou l'image de Dieu en tant que monde retrouve sa primordialité qui fait non pas apparaître le monde mais le fait transparaître en tant qu'étant le dynamisme originel de la création autrement dit de l'illusion cosmique nous sommes passés à la jovialité cosmique laquelle est le visage de pure béatitude et du pur amour de Dieu le jeu de Dieu est le second principe de la trinité chancarienne l'implication de l'âme divine avec le jeu de Dieu dévoile la nature insubstantielle de l'âme individuelle et de l'illusion cosmique ça montre que tout ça c'était une sorte d'illusion finalement jusqu'à ce qu'il y a eu la seconde naissance on pourrait dire quelque part cependant à quelles conditions se peut-il que l'illusion cosmique se soit changée en jeu divin donc là je vous parlais du troisième principe c'est Dieu dans sa forme la plus absolue sans qualité et auquel on ne peut pas penser ça correspond à l'un le plus apophatique possible percé en Dieu nécessite de le viser constamment afin d'aboutir à une contemplation stable le surpassement de l'individualité et donc de l'illusion cosmique ne sera possible qu'à ce prix autrement dit la fixation sur le terme de la vie intérieure qui est Dieu doit être le prélude et la constante indispensable à tout cheminement spirituel sans quoi il serait vain d'espérer quoi que ce soit vis-à-vis de Dieu ainsi l'aspirant chemine vers Dieu et Dieu seul et si tel n'était pas le cas ce serait au risque de demeurer individuel et de vivre dans l'illusionné il s'ensuivrait que le troisième principe de la trinité ne se résorberait pas dans le second et encore moins dans le premier la connaissance non conceptuelle de Dieu c'est-à-dire une conception qui ne lui prête aucune catégorie est la condition fondamentale qui permet à l'aspirant de migrer d'une représentation trinitaire dualiste binaire à une représentation trinitaire non dualiste l'abandon des qualifications ou attributs de Dieu ne s'obtient réellement que si l'esprit ne redevient plus jamais esprit le déconditionnement qui mène à la vie véritable et authentique ne doit pas être temporaire sinon nous retombons dans une conception duale de la tripartition des principes divins de facto la manifesteté de Dieu doit mourir au profit de sa non manifesteté le Dieu identifiable à un nom et une forme doit s'effacer pour ne laisser apparaître que sa nature non formée et non formalisable du reste en Inde les grands sages disent qu'avant de plonger dans l'expérience ultime la dernière illusion qu'on a c'est le Dieu qui a une forme le Dieu personnel qui peut se manifester sous la forme de Shiva Krishna ou autre enfin il n'y a pas 36 formes quand même mais cela revient-il à admettre qu'au delà de sa manifestation Dieu a toujours été le même n'y aurait-il donc aucune différence entre le Dieu manifeste et non manifeste non il n'y a aucune différence entre le Dieu qualifié et le Dieu non qualifié cette différenciation ou doublure s'opère non non pas à partir du lieu primaire en lequel Dieu réside c'est-à-dire Dieu lui-même mais prend naissance dans un lieu secondaire et subséquent à Dieu sa manifestation plus clairement Dieu apparaît sous les traits d'une entité avec des qualités dans la mesure où sa présence se reflète à l'image de la lune dans un lac dans sa propre manifestation illusoire le second principe de la trinité chancarienne conditionne de fait la façon dont Dieu apparaît à l'aspirant cependant l'illusion cosmique est incapable d'influencer la nature profonde et non manifestée de Dieu en d'autres termes la puissance de création de Dieu semble déformer Dieu à l'image des fonds marins qui paraissent ondulés quand on les regarde à travers le prisme de l'eau néanmoins quand la vision originelle et mystique se rétablit l'illusion cosmique se dissipe pour se présenter en divertissement divin un peu le retour à l'édère lequel permet la réapparition non formelle et non nominaliste du seul vrai Dieu le Dieu incréé l'extase sans fin à laquelle l'aspirante est élevée entraîne de facto une autre conception de la trinité chancarienne car elle n'est plus conçue ni a priori et encore moins a fortiori mais in situ c'est-à-dire à partir du lieu le plus fondamental duquel rien ne peut être dit le lieu parfait et non perfectible de la transcendance divine la résorption de tous les principes en l'unique principe fait d'une certaine façon disparaître la trinité la trinité conceptualisable au profit d'une monade indépassable c'est-à-dire une étrine à la fois une trinité non dualiste ainsi la libération suprême pour chancara permet de contempler l'être divin unique sous trois modalités différentes donc de facto la trinité de chancara apparaît sous deux visages très différents le premier c'est la trinité entrevue de façon dualiste quand elle est considérée conceptuellement à cause de l'ignorance et la trinité entrevue de façon non dualiste quand elle est envisagée non conceptuellement grâce à l'état de contemplation mystique grosso modo si on demande à un mystique comment il voit Dieu avant d'entrer dans l'extase et comment il le voit une fois qu'il est en extase voilà donc les deux aspects de la trinité chancara que je les distingue c'est terminé merci Applaudissements